Bonjour les aventuriers. Si la documentation est essentielle dans un projet de recherche, le risque avec Internet est de très vite se retrouver submergé de données, liens et informations diverses. A ça, deux réponses, agrégation et curation de contenu. La curation se définit comme la pratique qui consiste à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents du web pour une requête ou un sujet donné. Que ce soit pour votre propre préparation en amont ou pour faire l'état de l'art avec vos élèves, pour dégager des informations pertinentes d'un ensemble de documents ou encore pour établir une citographie, les occasions de sélectionner et trier ces sources d'informations ne manquent pas dans un projet s'aventurier. Et forcément, les outils numériques pour vous aider à y voir plus clair existent. A travers le projet porteur de sens, qu'est votre aventure s'aventurier, travailler la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l'information et la hiérarchiser, telles sont les compétences abordées ici au programme de l'école française ou dans les équivalents de vos cursus respectifs. C'est totalement de la curation de contenu. Padlet se définit comme un mur virtuel sur lequel on peut agréger toutes sortes de ressources numériques, des liens web, des images, des photos, fichiers, audio, vidéo, et même des ressources que vous téléchargez depuis votre ordinateur. Cela implique que vous pouvez imaginer y déposer les productions numériques de vos élèves ou encore des photos ou des scans de documents papier, comme leurs travaux de recherche par exemple. Chaque élément sera déposé dans une carte sur laquelle on peut adjoindre du texte et la dite carte sera déposée sur un tableau dont vous pouvez personnaliser le nom, le fond d'écran ou encore l'organisation générale. Un tableau peut être public ou accessible par mot de passe ou totalement privé. Il peut aussi être participatif et collaboratif en le partageant avec des collaborateurs de votre choix. A noter que les tableaux Padlet peuvent être partagés sur les réseaux sociaux et intégrés directement sur votre blog s'aventurier dont on parlera dans les prochaines vidéos. Autre outil à votre disposition, par exemple, Pearltrees. Pearltrees se définit comme un réseau de curation et de partage de centres d'intérêt. On peut y déposer, ranger, trier et même partager toutes sortes de liens et données numériques. Des pages web, des documents en ligne, encore une fois des documents téléchargés depuis votre ordinateur ou même des publications issues de vos réseaux sociaux. Chaque élément, nommé une perle, peut être rangé et trié dans des dossiers, des collections qui seront accessibles directement depuis la page d'accueil. Pearltrees permet également de suivre d'autres usagers ou des thèmes appelés centres d'intérêt et de récolter leurs perles pour vos propres collections. Cette dimension sociale donne accès à un certain nombre de documents et de liens déjà triés selon les intérêts ou thèmes précis. On pourra, par exemple, imaginer que certaines classes travaillent en réseau, en réseau s'aventurier, pour partager de la documentation ou des liens utiles. Un usage apprécié des enseignants qui pratiquent Pearltrees, c'est de l'utiliser comme une plateforme de mise à disposition de ressources pour les élèves, que ce soit à la maison ou dans le cadre d'une séance de travail en classe. On peut imaginer un ensemble de sites, d'illustrations, d'enregistrements ou documents PDF, par exemple, à caractère historique ou scientifique ou peu importe, à partir desquels les élèves doivent répondre à un questionnaire, ou analyser ou réaliser une synthèse. Les outils de curation de contenu peuvent être utilisés par les élèves comme support pour créer une citographie ou une bibliographie complète de leurs projets s'aventuriers. Un usage que j'apprécie particulièrement à l'heure des productions numériques disséminées sur la toile, c'est qu'ils peuvent vous aider à centraliser l'ensemble de ces productions et publications de votre classe, que ce soit des vidéos issues de quelques plateformes que ce soit, des réseaux sociaux, des enregistrements en ligne, sur Soundcloud, avec mes élèves, nous agrégeons les productions qui sont disséminées ici et là en faisant une sorte d'album catalogue numérique de toutes les productions en ligne en un seul point. Vous voyez encore une fois que si les solutions numériques ne manquent pas, il n'est pas question ici d'en préconiser une plutôt qu'une autre. On aurait pu encore citer Pinterest, Scoopit et bien d'autres. Ce sont vos usages qui font l'intérêt pédagogique. Et je suis sûr que vous avez déjà quelques idées derrière la tête. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt les aventuriers ! Sous-titrage ST' 501 ...